... J'ai été maquillée par l'une des trois candidats de cet après-midi, mais ne me demandez pas surtout laquelle, parce que ce sera peine perdue, je ne dirais pas. Dans tous les cas, bon après-midi à vous tous et merci de respecter le rendez-vous de Best Makeup Talent. On est rendu à la troisième saison et cet après-midi encore, comme la semaine dernière, on a trois candidats qui descendent dans l'arène et on va valiser d'adresse tout à l'heure. Mais le plus important, ce n'est pas de venir se battre, mais c'est de venir apprendre et de vous donner des bonnes raisons aussi à de passer non seulement un agréable après-midi, mais aussi et surtout de partager les expériences. Donc ici, il ne faut forcément pas être experte en la matière parce qu'on a eu dans les saisons passées des filles qui n'avaient que quatre mois d'expérience, deux ans, trois ans, ça dépend. Le tout, c'est d'être passionnée et d'aimer ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire ce beau métier qu'est le make-up. Et cet après-midi, Afrika Ba, naturellement, qui m'habille. Cet après-midi, donc mesdames, marquons une petite respiration à présent et collons un visage ou alors un nom sur un visage à travers ceci. Bon après-midi à tous, je suis Tatiana Mbida, je récite le quartier N'Godi Bakoko. Je suis à Best Make-up Talent 3 aujourd'hui parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime le make-up. Et je suis ici aujourd'hui pour vous démontrer de quoi je suis capable, mon amour pour le make-up. Donc je demande à tous ceux qui me regardent, à la population de N'Godi Bakoko, soutenez-moi, pour que peut-être je puisse remporter cette émission. Bonjour, je suis Nounvi Samy de Moliko Boya et je suis ici pour le meilleur make-up talent dans Douala. Je suis ici pour montrer mon talent sur cette plateforme et je souhaite que vous appréciez ce que je suis ici pour montrer à vous, et vous soutenez-moi de toute façon que vous pouvez. Merci. Bonjour, bonsoir. Je suis Billa de Konsamba mais basée en Boya. Je suis ici pour la 3e édition de Best Make-up Talent. Je suis ici pour montrer mon talent et j'espère que vous avez apprécié ce que vous voyez. Please supportez-moi de toute façon que vous pouvez. Merci. Ici à Best Make-up Talent, mesdames et messieurs, c'est le talent qui compte. On n'est pas forcément obligé de passer par une école, grande école de formation pour pouvoir venir rivaliser d'adresse ici, et non. Si vous maîtrisez les techniques de maquillage, de make-up, alors venez vous battre ici, venez partager votre savoir-faire avec les autres candidats qui acceptent aussi venir vous informer, vous instruire et partager l'expérience. Donc, vous venez donc de réussir à coller les visages, je suis les noms à travers les candidats qui se sont déjà présentés. Maintenant, place naturellement aux personnes qui vont habitrer le match de cet après-midi. Vous savez, c'est une compétition, c'est un concours, et donc il faut toujours des personnes pour pouvoir regarder, apprécier, juger et donner des notes. Et cet après-midi, nous avons deux qui vont se charger de faire ce travail-là. Il s'agit bien sûr à un, non, je taire le nom, et elles vont se présenter elles-mêmes. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV, de Best Make-up Talent surtout. Je suis Nadia, que je ne vais plus me présenter parce que vous me connaissez déjà. Je suis là aujourd'hui pour habitrer la compétition d'aujourd'hui, et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Merci. Bonjour, bonjour, je suis Miss Balako, et je suis fan de mode et de make-up. Alors, je suis là aujourd'hui dans la saison 3 de Best Make-up Talent pour apporter ma contribution dans l'arbitrage. Donc, que la meilleure gagne. Côté arbitrage, vous avez bien vu, vous avez bien écouté Miss Balako et bien sûr Nadia. Ce sont ces deux personnes-là qu'on ne présente plus, que vous connaissez déjà Nadia. Par contre, elle, vous savez qu'elle a été candidate dans le cadre de la saison 2 de Best Make-up Talent et que c'est elle, naturellement, qui a gagné la partie cette fois-là. Donc, cet après-midi, mesdames et messieurs, on a trois belles et charmantes créatures avec nous. Ce sont des maquilleuses. Mais attention, il est important de rappeler que lorsque la compétition démarre, parfois, vous savez, les filles ne sont pas habituées avec les caméras, à voir des gens autour. Et comme il y a la pression du temps, c'est toujours important de le rappeler. Mais à la base, c'est des filles qui maquillent super bien. Et ce soir, ce n'est que le petit igla qui pourra les départager. C'est pour ça qu'il est important de rester bien concentrées, les filles. Elles sont trois candidates pour cet après-midi, mesdames et messieurs. Je vais commencer par Mbida, bien sûr, Mbida. Alors, Mbida, bon après-midi à toi. Bon après-midi, madame. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que Mbida se retrouve dans la compétition ? Si je me retrouve ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'étais chez moi en train de visionner. Je zappais la télé et puis j'ai vu l'émission à Equinox. Ça m'a intéressée, j'ai vu jusqu'à la fin parce que je n'avais pas l'habitude de voir l'émission. J'ai vu, ça m'a intéressée, j'ai vu l'émission jusqu'à la fin. Et c'est la finale que j'ai vue en fait. Quand j'ai vue, à la fin, la dame a dit que ceux qui veulent participer à l'émission, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis j'ai pris le numéro. Ça n'a même pas fait quelques jours et puis j'ai envoyé le message à la dame. Et c'est comme ça qu'elle arrive ici. Oui, alors aujourd'hui, elle est en face d'elle deux charmantes créatures, deux belles candidates. Est-ce qu'elle a peur un peu? Est-ce que le cas fait poum poum poum? Oui, ça fait un peu parce qu'on ne connaît pas l'adversaire en fait. Donc, en tout cas, je vais donner le meilleur de moi. D'accord. Elle vient d'où, Mbida? Je viens de N'Godi Bakoko. N'Godi Bakoko. Dans la population de N'Godi Bakoko, votre candidate est là. Qu'est-ce qu'on mange là-bas en N'Godi Bakoko quand on se réveille le matin? Quand on se réveille le matin, le pain haricots, les beignets bouillis le matin. Et c'est ce qu'elle a mangé ce matin avant d'arriver ici? Oui, oui, c'est ce que j'ai mangé ce matin, les beignets avec la bouillie et le haricot. Wow, c'est un peu pimenté aussi? Oui, toujours, toujours. Et combien de beignets juste pour savoir? 150. Donc, non, non. Le beignet pour 150, donc 6 beignets. Parce qu'un beignet, c'est 25. C'est 25, voilà, 6 beignets, oui. 6 beignets, le haricot 50, le bouillis 50. Voilà, ok. Elle se comporte pas, elle dit sa vérité. Elle sort là dans les problèmes. Ok, donc prête pour la compétition de tout à l'heure? Oui, je suis prête. Je suis prête. Ok, merci beaucoup. On verra ce qu'elle va faire tout à l'heure. Et voilà, j'appelle l'autre candidate. Alors, elle va se retourner, la caméra va voir son dossard, voilà. Il s'agit de Sammi, Sammi. Voilà, Mlle Sammi, elle va venir jusqu'à moi ici. Voilà, bon après-midi. Bon après-midi. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis bien, merci. Ok, où est-ce que tu es? Je suis de Boïa, Molico, pour être précis. Molico? Ok, ça va bien là-bas, Molico? Oui, c'est bien, tout est bien. Pareil qu'elle a pris le bus ce matin pour arriver ici, pour faire la compétition. Oui, c'est correct. C'est correct? C'est correct. D'accord. Alors, à Molico, qu'est-ce qu'on mange le matin quand on se réveille? Quoi coco. Quoi coco. Et c'est quoi le quoi coco, composé de quoi? Euh, coco yam, et palm oil, yeah, they put in the leaves, plantain leaves, yeah, and we eat. C'est bon. En dehors du quoi coco, on mange quoi le matin? Euh, on boit le café, tea, tea, bread, normal, petit déjeuner. Mais vous deux, vous préférez quoi coco? Oui, je préfère quoi coco. Elle adore le quoi coco, c'est ça qu'elle mange le matin au réveil, là-bas à Molico. Il y a aussi le combat, le combat break là-bas? Oui, yam, yam, yam. Ça coûte combien, 500? Non, 300. 300 francs. Ok, alors comment est-ce qu'elle arrive à la compétition Best Makeup Talent saison 3? Um, actually, my cousin saw it on TV, on Equinox TV, and she gave me a call, like, I should give it a try, and that's how I find myself here. Ça va, tu n'es pas stressée en voyant les autres candidats, les caméras et les gens qui sont derrière, les caméras et les spectateurs qui sont là? No, I'm not stressed, I'm just going to give what I have, and if it's okay, then I'm hoping to be the best. Thank you very much. Voilà. Ok, vous voyez, elle est cool, elle est préparée psychologiquement, mentalement, morale est fort, donc elle est vrai que tu peux affronter les autres candidats qu'elle va avoir, dont elle aura affaire cet après-midi. Donc maintenant, on va appeler, tourner le dessin, voilà. Alors, elle s'appelle Billa, Billa, voilà, Mademoiselle Billa Berlinda. Ok, come on. Good afternoon. Good afternoon, madame. How are you today? I'm fine, thank you. J'adore le sourire. Alors, comment est-ce que tu arrives à la compétition Best Makeup Talent? Ok, actually, there was an evening, I was watching TV in the room, and my mother was watching TV in the parlor. So, she called me to come and see what's going on on TV. I was like, what is it? She said, come and see your friends that are doing what you're doing. So, I had to rush to see what they were doing, which I'm doing. And once I got there, I saw the show. And that was how they asked me to come here. Like, my dad was the one that was pressurizing me. He wanted me to assist, because I was always doing makeup in their house and makeup in people. So, he said, if I think I'm courageous like I think I am, let me go out there and showcase my talent. Thank you. Alors, aujourd'hui, en voyant les autres, Belinda, Mbila, elle n'a pas peur? Non, non. J'ai pas peur. My only fear, actually, is that, you know, when you go in for a competition, it's different. It's not like you're doing what you're doing by yourself. Like, not thinking that there's someone else that's doing it. I'm just like, just the fact that I'm in a competition, my mindset has changed. And that's the only thing I think that can surprise me. Apart from that, nothing. Okay, can you tell us now where are you from? I'm from Konsamba. Right. I'm based in Boya. Elle vient de Konsamba, mais elle est originaire de Boya. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on mange là-bas? D'abord, à Boya, le matin, quand on se réveille. We're drinking bread and tea. Yes. Okay, in Konsamba? Bread and tea, but we can as well eat, uh, what do they call it? No. Uh, le coquille. Le coquille. Non, le coquille, coquille et le plantain. Coquille en plantain. Voilà. Le plantain, il est mieux ou non mieux? Mieux et non mieux. D'accord. Tu aimes ça? Beaucoup. Mais qui le fait. D'accord. Mais est-ce que toi-même, tu le fais aussi? Très bien. Okay. Très bien, voilà. Vous savez que ces quelques mots-là, mesdames et messieurs, voilà, vous les avez écoutés, chacune d'elles a essayé de dire comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'ici, d'où est-ce que c'est parti le déclic, et voilà, un seul numéro de téléphone, et puis on a rappelé juste derrière, et voilà, ils sont là, préparés moralement, physiquement, mentalement, pour affronter la compétition de cet après-midi. On va dire merci à madame Lucresse qui, elle, est là avec les, comment je dois dire ça, l'américaine cosmétique, voilà, qui est partenaire officielle et privilégiée de ce programme Best Makeup Talent, situé naturellement du côté de Maquete, et non loin du parcours Vita. Donc, donc, encore un instant, je vais appeler ici Miss Balako et bien sûr Nadia, ce sont les deux là qui vont habiter, constituent le jury de cet après-midi, et on va les appeler pour qu'elle vienne nous donner, dire le thème, sur quoi nous allons noter, sur quoi nous allons apprécier, sur quoi nous allons juger les candidats de cet après-midi, à savoir bien sûr Nbida, Mme Nbila et aussi Samni. Attention, on va marquer un stop, juste derrière, on retrouve les membres du jury. Alors, ici, nous parlons de make-up, et le make-up, c'est l'art justement d'utiliser les crayons, les rouges à lèvres, les produits qui vont avec, comme ce que vous voyez juste derrière nous, ici à Best Makeup Beauty, vous pouvez justement vous procurer ces produits-là. Donc, on parle de make-up, on parle de maquillage, et on a des candidates, c'est une compétition, c'est une télé-réalité, c'est un jeu-concours, elles sont venues un peu de partout, Yaoundé, Konsamba, Boya, Molico, pour participer à la saison 3 de Best Makeup Talent. Et maintenant, j'ai avec moi Nadia, qui officie comme membre du jury cet après-midi, et juste à côté d'elle, on a Miss Balako, et les deux dons vont nous donner le thème, parce que vous avez, comme vous l'avez constaté, on a deux personnes qui s'expriment en anglais, le Cameroun, il est bilingue, Cameroun, ici Balungwa Country, donc Nadia, elle va nous donner le thème en français, et pour que toutes les autres sachent exactement de quoi il est question, on va le donner également en anglais, pour qu'à la fin, qu'on ne puisse pas dire, moi je n'avais pas bien compris le thème, je n'ai pas bien suivi, donc pas question de ça cet après-midi. Alors Nadia, le thème, on parlera de quoi, on va juger quoi, on notera quoi, elles vont travailler sur quoi, c'est quoi le thème Nadia ? Bon après-midi Esther, merci de me passer la parole. Alors très chère candidate, le thème d'aujourd'hui c'est un maquillage pour les festivités de Noël. Je répète, un maquillage pour les festivités de Noël. Voilà, donc je pense que c'est clair pour vous à la maison, parce que l'émission ça se passe avec vous, vous participez à l'émission, vous apprenez tout comme nous ici, donc le thème il est clair, un maquillage pour le réveillon de Noël, c'est un réveillon en soirée, voilà. Pour la partie anglaise, en langue anglaise maintenant, parce que vous avez bien réalisé mesdames et messieurs, que dans la compétition de cet après-midi, on a deux filles qui s'expriment en anglais, donc il est question de se rassurer qu'elles ont très bien écouté, compris le thème de cet après-midi, pour après ne pas avoir affaire à ce que je n'ai pas bien suivi, des incompréhensions après. Donc voilà pourquoi Miss Balako va se charger de reprendre le thème naturellement en anglais. OK, hello dear contestants, for today, the theme of today is makeup for Christmas festivities, OK, so that will be what you have to respect, the colors of Christmas, Christmas colors, Christmas, everything which goes with, which is around Christmas, so that's what you will respect for the makeup of today, for today's challenge. Anyway, I wish you the best. C'est maintenant la phase pratique, donc on va juger le maçon au pied du mur. Voilà pourquoi je vais me rendre du côté des jolies créatures. Alors j'aime bien aller demander à un de se retourner pour qu'on puisse voir le dossard. On a ici Mme Mbida Tobi, dossard numéro 8. Là-bas c'est Mbila Berlinda, dossard numéro 7. Et de l'autre côté, on a Samny qui nous vient de Konzamba, dossard numéro 11. Voilà, donc elles sont... Vous pouvez vous retourner les filles ? Retournez-vous, voilà, on a bien vu. J'espère que vous allez bien porter les dossards cet après-midi. Il y a d'autres belles créatures qui ont bien voulu apporter leur contribution d'une autre façon. C'est-à-dire qu'elles sont venues avec les jolis visages. Pour l'instant, c'est nude, il n'y a rien là-dessus. On a tout enlevé, tout nettoyé. La surface est prête à être maquillée. Le prénom, on peut l'avoir ? Merveille. Merveille. On espère qu'elle va apporter des merveilles cet après-midi pour Mme Mbida. Voilà, dossard numéro 8. On espère, vous allez apporter des merveilles. Bien sûr, je l'espère et je crois qu'elle va gagner d'ailleurs. C'est quel quartier ? N'Godi Bakoko aussi. N'Godi Bakoko aussi. C'est la voisine ? Ou c'est la soeur ? C'est l'ami. Ah, c'est la copine. C'est l'ami. On espère qu'elle va apporter chance. Voilà, donc on va maintenant se diriger de ses côtés. Le prénom, on peut l'avoir ? Kimberley. Wow, Kimberley. C'est un prénom qui est bien connu, Kimberley. Ça parle à beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent. Et puis j'ai vu Nadia Soury, rien qu'entendre Kimberley. Elle vient d'où ? De Ancien route, ici à Douala. À Douala ? Ancien route, Bonaberry. Ancien route, Bonaberry. Et toi, tu nous as dit que tu avais habité quel quartier ? Boya. Boya. Bon, maintenant on veut donc faire le lien. C'est justement la question que je la pose à dessein. On a Boya, mais on a Bonaberry, là à côté. Nouvelle route, c'est ancien ou la nouvelle route ? Ancienne route. Le lien s'est fait comment ? C'est la soeur, c'est la cousine, c'est la nièce ? C'est ça, c'est ma grande soeur. Ok, d'accord, c'est la grande soeur. Big sister, hein ? Ok, on espère qu'elle va apporter chance. For sure, she will. Ok, d'accord. I'm very confident about that. Pardon ? I'm very confident in her talents, so no problem. Ok, no problem, oh, no problem. Ok, maintenant ici, le prénom ? Leslie. Leslie, elle s'appelle Leslie. Tu connais la chanson ? Oui, oui. Tu adores la chanson ? Oui, un peu. Quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'elle a chanté pour toi, quoi. Oui, c'est vrai. Ok, aujourd'hui on ne chante pas, on fait le make-up. Tu as apporté ton joli visage pour Samny. Samny qui, elle, est d'un consamba ? Non, Boya. Ah, c'est Boya, d'accord. Boya, et on espère que tu vas apporter chance. C'est la soeur, c'est la cousine ? La petite soeur. Ah, la petite soeur. Elles ne vont pas chercher loin. Ça c'est bien, that's good. All right. Ok. On espère qu'elle va apporter chance. Donc, il faut dire que c'est un visage que vous connaissez très bien. Vous avez eu peut-être l'occasion de travailler dessus plusieurs fois. Et qu'aujourd'hui, cet après-midi, la vérité va sortir. Le thème, on le rappelle, pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, mesdames et messieurs, il est question ici, cet après-midi, pour ces jeunes candidates, talentueuses, belles, magnifiques, de nous proposer un make-up pour le réveillon de Noël, un make-up pour le réveillon de Noël de soirée. Voilà. On verra ce qu'elles vont utiliser comme ingrédients pour nous apporter justement ce résultat-là. Dans tous les cas, les filles, je dois vous rappeler que vous avez pour ce travail-là 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps de la réalisation de ce travail. On sait que c'est petit, mais parce que c'est une compétition. C'est très peu. Parce que comme le disait souvent Nadia, pour réaliser un bon make-up, il faut minimum 45 minutes. Mais c'est la compétition, on voudrait simplement voir. Parce que rien qu'atteignir les crayons, les rouges, on sait déjà si tu peux ou si tu ne peux pas. Donc, un make-up de soirée pour le réveillon de Noël, à quoi ça ressemble? 3, 2... 20 secondes, mesdames et messieurs, et ce sera terminé ici pour cette compétition Best Make-up Talent, saison 3. Et il était question de juger les filles sur le maquillage de réveillon de Noël. Voilà. Est-ce qu'elles ont bien travaillé ou pas? Dans tous les cas, dans quelques secondes seulement, Nadia et Miss Balako viendront vérifier, apporter les corrections par rapport à leur travail. Donc, maintenant, il est question de savoir qui a fait quoi d'abord. De la part de chacune des filles de cet après-midi, à savoir Nadia et bien sûr Miss Balako, chacune d'elles va se prononcer et à la fin, on donnera le résultat final. Bonsoir Tatiana. Bonsoir madame. Comment tu te sens? Ça va. Tu t'es retrouvée dans le thème? Un peu. Bon, ok. Déjà, dans le trait de jeu, ce que je vois, c'est que le teint de ton modèle, il n'est pas abouti. En fait, tu as mis, tu lui as mis trop, le fond de teint ne correspond pas à son teint. Je sais que tu vois, tu le vois toi-même. Voilà. Ensuite, le traçage des sourcils. Tu n'as pas extompé le concealer. En fait, quand tu veux travailler, je préfère que tu utilises les teintes de la personne. Quand tu veux aller dans les teintes trop claires, c'est pas réussi. Voilà. Maintenant, les yeux. Ferme un peu les yeux. Voilà. J'aime bien les yeux, mais le seul souci que j'ai, c'est que tu as voulu lui faire des yeux de chat. Des yeux de chat. Et tu vois, tu vois ici, c'est trop foncé. Ici, tu n'as pas bien estompé. Voilà. Donc, sinon, tu t'es débrouillée pas mal. Tu t'es débrouillée pas mal. Voilà. Bonsoir, Berlinde. Qu'est-ce que tu as mis? Comment tu te sens? Stress. Ok. Non problème. Ok. J'ai un problème avec tes brows. Browse. Parce que quand tu fais tes brows, tu dois utiliser... Tu dois commencer là, tu vois? Là, c'est bon. Ensuite, tu vas comme dans un compas. Tu vois? Et là, c'est la fin. Donc, tu vois que ton sourcil est trop court par rapport au visage de ton modèle. Donc, tu dois aller plus straight. Donc, c'est trop short pour elle. Donc, close your eyes, please. Je m'aime ce que tu fais, ton corde, etc. Mais, il y a trop de couleurs. Trop de couleurs. Et ton lipstick, ton lipstick, que tu as utilisé, c'est trop sec. C'est pas bien appliqué. Peut-être que tu n'avais pas de temps. Je ne sais pas. Et le fondation, le teint, le fond de teint que tu as utilisé ne correspond pas au modèle. C'est trop clair. C'est trop clair par rapport au cou que je vois, tu vois? Il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs. Mais le travail d'ensemble, il n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas bien estompé. Le fond de teint, il est visible. Je m'aime la fondation que tu as utilisé. Elle correspond à la peau. Le corde creche que tu as utilisé ici, je m'aime. Je m'aime ce que tu as utilisé. Mais le seul problème que j'ai eu, c'est que tu as utilisé un petit bruit pour appliquer cette paillette. Ne pas avoir l'air upside down comme ça. Donc ce n'est pas, yes, the idea is not good to see. And the lashes, okay. But you should have also draw, tracer un peu le eyeliner. Parce que là, comme ça, ce n'est pas joli. Mais le travail d'ensemble, il est beau. Elle a un joli teint. Quand on voit d'ensemble, c'est joli à voir. Sinon, on verra. Alors, Tatiana, c'est ça? Alors, après le maquillage, après la séance de compétition, comment tu te sens? Ça va? Ça va, ça va. Pressure a été montée tout à l'heure, mais c'est un peu descendu depuis qu'on a arrêté. Oui, parce que tu as vraiment l'air sous pression, là. D'accord. Bon, là, on va juger ton travail. Voilà, les sourcils. C'est bon, la couleur est respectée, le marron, parce qu'il y a beaucoup qui gaffent en mettant du noir. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas propre. Là, oui, je suis d'accord, mais le reste, je ne vois pas trop de concordance entre le rouge à lèvres et les fards à paupières. Et le fond de teint, il n'y a pas sa couleur, il n'y a pas sa teinte. Parce que là, je vois qu'il y a un problème, ça fait trop blanc. Ça fait un peu... Ok, là, ça se voit parce que ça ne fait pas fond de teint, ça ne fait pas effet fond de teint, mais ça fait effet talc, ça fait effet poudre blanche. Et c'est ça qui est un peu le gros hic de ton travail. Mais bon, on va juger. Ok, alors, passons au travail de Berlinda, c'est ça? Berlinda? D'accord. Tu te sens bien? How do you feel after making up your sister? I think I feel better. Ah, you feel better? Because you were under pressure during the... So, so much. Ok. What I think about the make up you did, I like the... Let me see. I like the make up in general, but I think it's too, it's a little bit too flashy. It's a little bit too flashy. The colors are too flashy. And I don't see how... I don't see the link with the lips and the eyes. Let me just say like that. Eye is red, lips is red. I'm not... The red is not... They are not really seeing the red. I was supposed to do red and pink on the lips with gloves. Yes. But time for me. All right. I just had to put the full red. That's the reason you can... If you look at it well, you'll see there is pink in the too. So I just... Because of the time, I just had to take everything red. I don't understand. But I think, anyway, we don't know how you did your make up. We are just talking about the results we are seeing we have under our eyes. And that's what I noticed, that the red does not really have a link with the eyes. Because in the eyes, on the eyes, we mostly see the yellow and the pink, if you notice. But I love everything else, because you've... Yeah. The make up, the foundation goes with the rest of the body. So you made your effort for it to be uniform and it's okay. So, Samy, how are you? I'm fine. You're good? Yeah, I'm okay. All right. Because you really don't look like it. Okay. So, now... Yeah, look down. Yeah, I love... J'aime bien les sourcils. C'est bien fait. Les couleurs aussi sont respectées. C'est vrai que là, il y a du rouge, il y a un peu de rose. Et tu as su casser avec le lip gloss. Tu n'as pas trop chargé. C'est vraiment pas chargé. Pour moi, c'est un maquillage assez aéré. Et c'est bon. Et tu as aussi su masquer les imperfections qu'il y avait sur le visage. Oui, c'est un bon travail. Sauf que là, le contouring, tu as vu? Ce n'est pas achevé. Tu as vu? Donc, c'est ça, le hic de ton travail. Sinon, les filles, vous êtes assez bien battues, surtout avec le temps, le petit temps qui vous était imparti. Et oui, en tout cas, les résultats en diront long sur votre travail. Derrière moi, vous avez les candidates avec les modèles. Les membres du jury ont fait leur travail. Maintenant, elles sont en pleine concertation pour nous dire à la fin qui repartira avec quelle note. Parce qu'on est encore au niveau de la première phase de cette compétition, de cette troisième édition de Best Makeup Talent. Les filles, elles ont bossé. Il y a eu transformation. Maintenant, il est question de redonner la parole à Nadia pour qu'elle puisse nous dire qui repart avec quelle note. Dans tous les cas, je sais que pour vous à la maison, chacune ou chacun de vous a déjà ses notes. Mais est-ce que c'est le cas pour les membres? Merci, Esther, de m'avoir passé la parole. Avant de donner les résultats à très chers candidates, j'aimerais vous féliciter d'abord. Donc, on congratulate every one of you for your courage, pour votre courage. Parce qu'il faut être courageux pour être là. Donc, j'étais à votre place et je sais ce que c'est. Donc, voilà. Courage à vous pour la suite. Et surtout, les notes que vous allez entendre ou bien le résultat qui est donné aujourd'hui n'est pas définitif. Donc, c'est un résultat pour vous encourager à travailler, à continuer à travailler. Personne n'est expert en la matière. Mais il y a des techniques. Lorsqu'on apprend la technique, on réussit à s'améliorer dans ce qu'on fait. Donc, je vous encourage à continuer à travailler, à améliorer votre technique. Parce que c'est important, la technique. Tatiana, je commence par toi. Donc, je t'ai donné une note de 11 sur 20. 11 sur 20. Ensuite, Berlinda. Berlinda, je t'ai donné une note de 15 et demi sur 20. Et celle qui a la première note, c'est Samy. Une note de 16 sur 20. La compétition d'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Le stress et tout ça là. Mais je ne suis pas dessus de ma note. Je sais que les mames du jury n'ont seulement pu noter ce qu'ils ont vu. Et c'est une note pour m'encourager. Donc, je les promets peut-être de faire les efforts pour prochainement. Vraiment, ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. Avec le temps, ce n'était vraiment pas facile. Mais on espère que la prochaine fois, vraiment, ce sera le meilleur. Même si la compétition n'était pas facile. Mais je pense que j'avais tellement de pression sur moi. Et je suis allé en train de se faire. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis satisfait avec mon travail. Mais je suis désappointed avec mes marks. Mais comme ils disaient, ils sont les jurés. On a juste accepté et prendre les corrections. J'espère que la prochaine fois, je vais faire mieux et suivre les corrections qu'ils m'ont donné. J'espère que vous avez aimé. Je suis très heureux. Je ne suis pas attendu. Mais je suis la première. Les autres filles me scared, mais je n'ai pas montré. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je ne peux pas croire. Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis la première, mais j'ai 15.5. J'ai 16. J'ai montré que je n'étais pas trop loin. Je devrais avoir de mieux et de mieux. Je pense que c'est le plus rapide que j'ai fait dans ma vie. 20 minutes n'est pas une blague. Bonne rume est à moins de 45 minutes. Mais c'est le plus rapide que j'ai fait dans ma vie. Et je suis aussi surpris par mes résultats. Je suis heureuse. Et je vais continuer à mettre en effort. Et j'espère et je crois que ce n'est pas le fin. Merci. Alors, nous voici arrivés à la fin de la compétition. Et moi, j'ai aimé participer, comme dans toutes les éditions d'ailleurs, à ce challenge. Alors, je vais relever certaines remarques que j'aurais faites pendant le travail de chacune. Alors, elles ont toutes bien travaillé. Elles sont toutes... Au fait, elles acheminent toutes vers l'amélioration, vers la perfection dans le make-up. Mais le souci, c'est le travail de Tatiana. Que j'ai assez critiqué. Parce que déjà, de prime abord, on n'a pas besoin. Même un profane remarquerait que le visage de son modèle était assez blanc. Le fond de teint n'allait pas... Ce n'était pas la même teinte que le visage, je veux dire, naturel du modèle. Ça n'allait pas... Le fond de teint n'allait pas du tout. Et quand le fond de teint rate, on ne peut pas se rattraper ailleurs. Donc, c'est le gros problème, le gros couac qu'a rencontré Tatiana dans son travail. Sinon, elle n'a pas des mérités. Elle connaît son travail. Elle doit juste travailler sur sa maîtrise. Parce qu'elle n'arrive pas à se maîtriser. Elle cède beaucoup à la pression. Et voilà. Elle a toujours tendance à se comparer, à regarder. Ah oui, les autres sont à quel niveau ? Et moi, voilà. La compétition, c'est ton travail, c'est chacun pour soi. Tu ne regardes pas ce que l'autre fait. L'autre peut bien commencer, mais mal chuter. Et toi, tu peux avoir peut-être fauté au début, mais te rattraper à la fin. Comme nous avons vu avec Berlinda. Donc, moi, le conseil que je donnerais à Tatiana, c'est de mieux s'appliquer et de plus travailler sur sa maîtrise d'elle-même. Voilà. Pour ne pas trop céder à la pression, parce que ce n'est pas la première compétition. Enfin, c'est peut-être sa première compétition, mais ce n'est pas la dernière. Donc, pour les autres, il faudrait qu'elles travaillent vraiment dessus. Et je conseillerais à toutes les autres candidates à venir de se préparer en conséquence. Ici, ce n'est pas la blague. Ici, c'est le point de rencontre des professionnels comme vous. Donc, chacun vient exposer son talent. On ne vient pas copier chez l'autre. On expose ce qu'on connaît déjà. On fait valoir ce qu'on connaît déjà. Et en tout cas, comme je dis, que la meilleure gagne. Voilà. Nous sommes rendus à la fin de la compétition pour aujourd'hui. Mon commentaire général serait que, par rapport à la saison précédente, le niveau est quand même élevé. Le niveau est élevé. Les candidates sont prêtes. Elles ont du matériel. Elles ont tout ce qu'il faut pour gagner, pour arriver jusqu'au bout. Maintenant, ce que je conseillerais aux autres, celles qui vont arriver, peut-être la semaine prochaine, c'est de ne pas venir étant trop confiante. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on vient étant confiante, oui, certainement, mais on vient en se disant qu'on va s'améliorer sur ce qu'on sait déjà. Mais on ne vient pas disant que je sais, je suis trop forte, je dépasse les autres. Parce que souvent, on dit que les premiers seront les derniers et les derniers se retrouvent souvent les premiers. Donc, aux autres candidats qui arrivent, de ne pas avoir un excès de confiance, de travailler, de venir avec confiance, mais pas un excès de confiance. De se dire qu'on a des limites et autre chose, d'évacuer le stress. Parce que le stress est très, très destructeur dans ce genre de compétition. Parce qu'on a un timing, on a un environnement qui est stressant. Donc, ce qu'il faut se dire à ceux qui vont venir travailler la semaine prochaine, c'est que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Je ne regarde pas la caméra, je n'écoute pas ce que les autres disent. Et je ne regarde pas ce que les autres sont en train de faire de leur côté. Donc, ça aide beaucoup de ne pas regarder les autres, de se concentrer sur son travail. Et lorsqu'on a un petit coup de stress, de se parler intérieurement, de se dire, écoute, je suis là parce que je connais mon travail. Donc, de se le dire toujours dans le cœur et ça rebooste. Moi, j'ai expérimenté cela et je me suis en sorti pas mal vers la fin. Donc, sinon, à toutes celles qui vont arriver, courage, beaucoup de courage. Et c'est une compétition, mais au final, c'est un jeu, ça reste un jeu. Et que le meilleur gagne. Et on applaudit encore très fort pour toutes les trois candidates de cet après-midi. Ici, à Best Makeup Beauty, à Sable, Bonamoussadi, juste au niveau du pont Bania. Voilà, bravo, félicitations à toutes les trois parce qu'elles ont fait un travail formidable. On applaudit encore. Et voilà, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours le petit « i » qui fait la différence. Parce que si vous regardez le travail de Samny, vous regardez celui de Bila, vous regardez celui de Mme Bida. Vous comprenez que les visages ont été très bien travaillés. Mais bon, il suffit juste un peu d'une petite chose pour faire la différence. Est-ce que c'est pas joli? On applaudit encore pour le travail des trois. Et félicitations à Samny qui nous vient de Consamba, c'est ça? Non, Boyard. Boyard, voilà. Consamba, c'est par ici, voilà. Mais originaire de? Boyard. Boyard, voilà, qui repart avec la plus grande note cet après-midi, la note de 16. Mais comme je le dis toujours, tout n'est pas encore joué. Parce qu'il y a une autre vague qu'on a reçue la semaine dernière. Et après cela, on va s'asseoir pour se concerter, pour savoir qui va sortir de la compétition. Parce qu'on reviendra ici pour une séance de travail encore avec les filles. On applaudit encore et encore pour les autres. Nous ici, à notre manière, nous luttons contre le chômage. Et voilà, vous voyez que ces jeunes filles, ces jeunes créatures toutes belles sont prêtes à l'emploi. Et le make-up, c'est le métier de l'avenir. Plus question de dire que je suis à la maison, je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais, je n'ai rien à faire. Vous pouvez être super maquilleuse en vous inscrivant simplement au 677-83-3535. Parce que nous préparons déjà la saison 4 de Best Make-up Talent avec votre concours, mesdames et messieurs. Voilà. Et c'est ici que nous allons mettre un terme à ce programme Best Make-up Talent. En remerciant l'américaine cosmétique Best Make-up Beauty, ici à Sable. Africa Bap, dont je porte une création cet après-midi. Merci à vous, merci à la réalisation conduite par Eric Ouattat. Les programmes se poursuivent sur Equinorce Télévisions. Merci à toutes les personnes qui participent par Facebook, à vous qui êtes là tous les temps à nous regarder et à apporter des sujections. On va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres candidats. D'ici à là, portez-vous bien. On se dit au revoir. Bye bye les filles. Bye bye. On applaudit, applaudissement. Très fort, très fort. Bye. Sous-titrage ST' 501